Comment avez-vous fait l'initiative d'organiser ce sommet de la finance ? Et de nos décideurs sur l'importance du lien qui existe entre la finance et l'écologie. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de suivre toutes les présentations des spécialistes qui sont intervenus les deux premiers jours. J'ai tout de même eu des échos du discours magistral du professeur Paul La Torture, qui a démontré l'importance du lien qui existe entre l'économie, la finance et l'écologie. Il pourrait sembler quelque peu surréaliste pour l'élite intellectuelle haïtienne de prendre le temps de se pencher sur un sujet pareil, à un moment où notre pays traverse une crise multidimensionnelle sans pareil et dans notre histoire. Mais justement, c'est là que cette initiative paraît judicieuse et constitue une manifestation de la foi que nous avons dans l'avenir de notre patrie commune. C'est parce que nous croyons que quelque chose doit changer dans notre pays. C'est parce que nous avons la conviction que quelque chose va changer dans notre pays. C'est parce que nous sommes déterminés à faire en sorte que quelque chose change réellement en Haïti, que nous devons quand même encourager ce genre d'initiative et penser l'avenir. Nous n'en parlons pas suffisamment d'espace de réflexion et de débat entre nous, Haïtienne et Haïtienne, où nous pouvons discuter, débattre et confronter nos idées. Nous ne nous parlons pas assez parce qu'il y a trop de méfiance entre nous. Nous n'échangons pas suffisamment. Avec des dialogues plus fréquents sur des sujets divers, nous serions étonnés de voir que les questions qui nous unissent sont de loin plus nombreuses que celles qui nous divisent. Si nous voyions plus le temps pour nous parler, nous serions surpris de voir comment nous avons la capacité de trouver ensemble des solutions à nos problèmes et des remèdes à nos bouts. Je dis souvent parce que je le crois. La pauvreté est l'une des raisons principales de la dégradation de la situation de notre pays. C'est la pauvreté qui pousse nos compatriotes. à détruire leur environnement, à couper les arbres pour faire du charbon et même parfois à mettre le feu à ce qui nous reste de forêt en vue d'augmenter les espaces cultivables parce que les parcelles épuisées par l'érosion ont des rendements de plus en plus faibles. C'est la pauvreté qui fait de nos jeunes et même de nos enfants des proies faciles pour les gangs qui les recrutent, les droguent et les utilisent pour réaliser leurs forfaits. Aujourd'hui, nous sommes obligés de constater que la terre s'en va avec l'érosion. Mais les hommes aussi s'en vont. Les femmes également, d'ailleurs. Vous voyez de quoi je vous parle. Et notre économie se complète. Des réflexions qui sont produites pendant ces journées, de n'y pas, devront nous permettre de nous projeter dans l'avenir immédiat, mais aussi de penser le moyen et le long terme. C'est une bonne idée de consacrer cette dernière journée au centre de facilitation des investissements. Parce que justement, les investissements, c'est ceux qui nous mentent terriblement à celle-ci. Mes amis, par contre, parfois, si nous voulons nous en sortir, si nous voulons briser le cercle vicieux de la pauvreté, si nous voulons donner à notre jeunesse un avenir et de l'espérance, il nous faut impérativement créer des conditions pour attirer massivement des investissements en Haïti. Pas d'investissement, pas d'emploi durable. Pas d'emploi durable et bien rémunéré, pas de perspective d'avenir pour notre jeunesse, pas de stabilité pour notre pays. Le CFI a élaboré un plan stratégique pour la période 2023-2027 qui, comme vous le savez, constitue un cadre d'orientation du développement de l'investissement en Haïti sur le moyen terme. Notre pays a un potentiel de croissance et de développement considérable. Tout est à construire ou à reconstruire. Si nous comparons notre économie à celle des pays de la région, nous pouvons dire qu'à bien des égards, Haïti est une pétère d'opportunités. L'une des premières demandes de la population à satisfaire est l'accès à la nourriture à des prix abordables. Tout le monde du haut en bas de l'échelle sociale est confronté au problème de l'augmentation du prix des produits de consommation courante qui constitue la base de notre alimentation. L'agriculture est un crédit rentable pour les investisseurs avisés qui comprennent qu'il y a là un marché porteur de 12 millions de personnes à nourrir au quotidien. Sans compter les opportunités d'exportation vers les marchés propres de la communauté des Caraïbes, dont les habitants ont des habitudes alimentaires semblables aux nôtres auxquelles nous devons ajouter les besoins des touristes éventuels. Au niveau de la CARICOM, les chefs d'État et de gouvernement se sont fixés comme objectif de réduire la dépendance de notre communauté des importations de produits alimentaires hors de la région en privilégiant les achats étrâts communautaires. Il y a là donc des opportunités à saisir. Haïti a été dans le passé l'une des premières, sinon la première destination touristique de la CARICOM. Aujourd'hui, le tourisme constitue la source principale de vise pour plusieurs pays de la région. Nous avons un potentiel énorme dans ce domaine. Notre pays a une offre touristique bien plus importante et diversifiée que beaucoup de nos voisins qui reçoivent chaque année des dizaines de millions de visiteurs. Il nous faut créer des conditions pour que les investisseurs et les tours opérateurs recommencent à s'intéresser à la destination Haïti. Il faut surtout que nous gardions ceux qui, nationaux ou étrangers, ont pris de notre pays et ont pris les risques d'investir dans le secteur. C'est la responsabilité de l'État d'assurer à tous et à chacun la sécurité indispensable et une prévisibilité certaine sur l'évolution de la situation générale pour mieux équiper et mieux former nos forces de sécurité nationale. Nous ne serons pas faciles, mais nous y travaillons. Il est évident que la situation actuelle ne peut pas durer indéfiniment. Nous avons des raisons d'espérer que la donne va changer le domaine. Je vais prendre un troisième exemple. C'est le secteur de la construction, du bâtiment et des travaux. Ce secteur est pratiquement vierge et devrait intéresser les investisseurs. Mais ceci suppose que l'État prête ses responsabilités en faisant respecter les normes et en veillant à ce que notre système judiciaire fasse restricter le droit de propriété et que les forces de l'ordre prêtent l'effort ou l'exécution des jugements. C'est aussi la responsabilité de l'État d'améliorer les infrastructures et les services publics, les routes, le routage, l'électricité et l'énergie et les services de santé. J'imagine que le CFI a redoublé l'effort dans l'exécution de sa mission en tant qu'agence gouvernementale de promotion des investissements. Cette institution doit se montrer plus agressive dans la mise en œuvre de sa stratégie de recherche, d'encouragement et d'accompagnement des investisseurs tant nationaux qu'étrangers, sans oublier la diaspora. Nous disons que notre pays est une terre d'opportunités pour les investisseurs. Encore, faut-il que cela se sache à l'extérieur. Les images négatives qui circulent ces derniers temps sur notre pays sont susceptibles de décourager les investisseurs. Il est courant au CFI de faire connaître partout les avantages incitatifs de nos codes des investissements, la qualité et la résilience de notre ménueur. En lisant ce que la presse internationale écrit et dit de ce qui se passe dans la région métropolitaine de Port-Prince, plus d'un a du mal à croire que dans nos provinces les choses sont bien différentes. Je le répète souvent, ce n'est pas l'aide internationale humanitaire qui peut sortir notre pays du marasme. Ce sont les investissements directs étrangers créateurs d'emplois dural et bien rémunérés qu'ils font. D'où la nécessité pour le CFI de mettre rapidement en œuvre des stratégies des politiques actives de promotion des investissements. Je laisserai à ceux qui ont conçu et élaboré le plan stratégique 2023-2027 le soin de vous en présenter les détails. Pour ma part, je terminerai mon propos en récentérant ma foi dans un avenir meilleur pour notre pays. Au niveau du gouvernement, nous faisons ce qu'il faut en concertation avec le Haut Conseil de la Transition pour parvenir de des meilleurs délais à un retour au fonctionnement normal de nos institutions démocratiques et à la passation du pouvoir à des élus librement choisis par le peuple haïtien. du retour vers cette stabilité et vers cette prévisibilité dont les investisseurs ont besoin pour monter leur plan d'affaires. Je vous souhaite une excellente journée de travail et j'attends les propositions qui sortiront de ces trois jours du sommet de la finance avec impatience. Je vous remercie. Applaudissements ... C'est parti. C'est parti. C'est parti.